bonjour tout le monde ici caribou canadien que vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je suis super bien allez retenu l'aventure du jeu backbone live la chaîne du caribou canadien oh yeah je n'existe que pour le permettre de me contempler à travers moi je serai toujours là pour toi votre visage a changé votre corps se transforme vous êtes un être en perpétuel devenir vous ne vous reconnaissez plus mais ce n'est pas grave regardez votre visage cicatrices de vie passée de chemin parcouru de paroles prononcées acharnées sans déchire les contours découvrent les limites de votre être je sais qui je suis plus pour longtemps toucher votre visage vos doigts collent à votre joue votre peau s'étire jusqu'à ce que vous arrachiez un petit lambeau de chair il se transforme aussitôt regardez ailleurs regarde encore c'est moins ce que tu penses c'est vous reconnaître il ne reste plus rien de ce que vous étiez quelques brides persiste perdu dans des cavernes profondes répétant en vain je suis je suis je suis personne ne vous entend crier vous ouvrez grand la bouche mais ne parviens pas émettre le moindre sens faisant résonner un terrible silence sous l'attente je suis je suis tu es tu es tu es tu es qui je suis tu es moi je suis toi regarde encore dis moi ce que tu penses les multiples tumeurs bulbeuses perd votre chemise les papilles avides de prendre enfin le contrôle de votre corps à maigris et déshydraté humelaire autour de vous chaque personne possède une odeur unique la beauté différente à présent quelque chose de nouveau a pris les commandes de votre être et vous pousse dans des directions encore inconnues écoutez les tumeurs la chair parle à nouveau mais dans un langage qui vous est hermétique regardez encore moi ce que tu penses à dieu mon vieil ami nous vous révérend dans le ciel quand le ciel atteindra l'horizon ah tu t'es réveillé enfin j'avoue que je ne faisais du mourant j'étais resté dans les vapes pendant deux jours qu'est ce qui m'arrive larry et c'est à moi que tu demandes c'est quoi le truc sur ton dos qu'est ce que j'ai fait larry ce que tu as fait non c'est rien mon pote rien de bon si tu peux mon avis t'inquiète on est entre potes ici comment est ce que je suis arrivé là en passant par les égouts j'étais trouvé près d'un cadavre dans la ruelle il n'y avait pas la moindre arme en vue et toi tu étais complètement dans les vapes tu es anatoly on en parlera plus tard d'accord la bill a pour ça tout va bien se passer il manque cette chose c'est qu'il a tué est ce que tu as quand les tuer écoute en web je te connais depuis dix ans il ya une chose que je sais que tu n'es pas un meurtrier putain je l'ai tué larry c'est pas ta faute world je veux t'aider ok je suis vraiment désolé c'était mon ami je comprends pas je sais mais moi aussi je suis ton point ça va aller on trouvera une solution c'est vrai cauchemar ça peut pas être vrai faudrait mieux qu'on évite d'en parler pour le moment tu es encore en état de choc et je voudrais pas en rajouter la fin qu'est ce qui m'arrive tu as une fièvre de cheval depuis deux jours et tu te réveilles juste quelques instants avant de te replonger à chaque fois c'est quoi ce truc dans ton dos c'est rien je sais qu'est dalle mon vieux comment dire ça fait mal saleté à l'air de battre comme un coeur j'y crois papa non je sens pas même pas c'est complètement dingue mon pote comment ça t'est arrivé tu es infecté par un organisme dans un labo gouvernemental secret si tu te dis tu dois encore avoir la fièvre j'imagine je veux faire quelque chose je déconne si tu savais toute cette histoire est un bordel sans nom et c'est ma faute tu calmes oui tu es avec moi tu risques rien faut que je file je dois seulement la prévenir qui ça et à prévenir de quoi tout est lié le ministre le labo le secret je piche qu'est dalle mon pote calme toi un peu ok une petite sieste ferait le plus grand bien à mon avis il me faut de l'air j'arrive pas à respirer tu calmes tu risques rien ici et qui c'est traîné au fait c'est elle que je dois protéger quand on est actuel ça me paraît difficile je sais pas quoi faire je t'en prie dis moi ce qu'il faut faire d'être où il arrive fait mon vieux on verra ce qu'il convient de faire plus tard en attendant le soleil à se coucher on ferait bien de faire un feu je sens capable de marcher à quoi bon je vais juste rester allongé et te laisser mourir ça te ferait du bien de marcher un peu pour aller chercher du bois je crois pas à demande aux autres pour en trouver il y a des gens dans le coin je suis devenu un mance larry non pas du genre à juger présente toi et après on les connaît on est nouveau chez toi après tout tu peux pas me présenter toi il faut que je reparte larry et moi si tu te plais tu as possible oui écoute les trucs à aller faire hors du camp et en faire un plan sans plus tard promis laisse autant la trou que toi d'accord je me dis que toi d'abord j'ai un truc à faire toi va trouver du bois vais à ce que ce soit bien sec d'accord elle est nouveau pardon de demander mais ça va aller un peu leur ward moi c'est béa bon je dois travailler mes gammes en a pas pas de temps d'accord ça a pas mal servi mais ça sent plutôt bon désolé je dois me concentrer vous jouez à quoi au roi mendiant je vous apprendrai un autre jour je m'appelle ryan award l'ami vous n'avez pas l'air bien des dents salut vous devez vous sentir un peu perdu mais vous allez vous plaire chez nous vous verrez content de vous voir debout on m'appelle nord c'est qu'on a pas de problème avec les étrangers désolé d'être comme ça on peut pas parler si vous voulez on peut en parler si vous voulez mais n'ayez craint personne ne vous poserai de questions je ne vais pas vous déranger plus longtemps merci à plus tard merci bonne chance je suis juste un peu fatigué je sais ce que c'est oh c'est vous le petit nouveau bienvenue je m'appelle déo master world bravo c'est la bonne attitude présentez vous à tout le monde personne n'aime les parias par ici je veux vous aider avec le potage désolé j'ai affaire mais revenez demain et je trouverai bien quelque chose à porter d'un débutant comment est-ce que je peux me rendre utile en attendant c'est bien aider les autres faites vous connaître je suis pas votre mère vous devez avoir fait votre connaissance au revoir cette branche bois on va on va rien on va rien et casse la branche On va dormir quoi La mort nous attend tous, pas la peine de s'en faire à ce sujet D'accord, la mort est un sujet qui me préoccupe beaucoup Je n'ai pas comme si tu avais le choix, bien sûr que si J'en ai sûr, oui, intéressant, je connais mieux Je te connais mieux que quiconque et pourtant, même moi, je ne sais pas si tu mens ou non Je ne connais pas, personne ne me connaît On ne connaît jamais vraiment les autres Et encore moins soi-même, il est temps de se réveiller J'existe de nouveau Run forest, run forest, forest, run Harry, tu as trouvé du bois? Bien sûr, et maintenant, tu te rappelles comment on fait du feu? Pas vraiment, pas vrai, Harry Les gens aussi semblent se bénéficier, moi je crois bien que les gens ont peur de... Je n'étais jamais apprécié à ta juste valeur, tu sais, Larry C'est gentil, on a beaucoup à changer depuis la fac, tous les deux, c'est normal Je sais, mais j'aimerais bien Et ton action, elle a changé, elle aussi? Pour ton info, je vais bien, je vais quand même trouver de nouveau la situation C'est génial, je suis vraiment content pour toi, Larry Merci, Harvey C'est pas facile Mais j'ai un peu l'impression d'avoir de nouveau une famille maintenant Alors je vais rester clean pour les proches Puisqu'on en parle, je vais avoir besoin d'un plan pour la suite Tu devrais laisser tomber ce boulot de détective, tu sais C'est mauvais pour ta santé Il faut que je découvre la fin du monde de l'histoire, Larry Je ne peux pas lâcher l'affaire maintenant Ah non? Parce que j'ai plutôt l'impression que tu cherches à te débarrasser de moi Comme dans le temps, quand tu voulais vivre avec une fille Il fallait que je déménage Je suis désolé de ce qui s'est passé à l'époque, Larry Mais cette fois, c'est différent Tu te retrouves vraiment embarqué dans un sacré merdier cette fois, pas vrai? On pourrait sans doute le dire de façon plus élégante Mais clairement, je ne sais pas de quoi tu parles, Larry Je sais bien que t'es malade Mais te jette Mais te mettre dans tous ces états t'aidera pas Les règles que tu dois régler, ce que tu dois régler Ce n'est pas ça le problème Mais j'ai quelque chose à faire Je sais, je sais, détendons-nous un peu Il est trop tard, on pourrait peut-être se détendre autour d'un feu, non? On a besoin, tous les deux, d'accord Et demain, je m'en vais Encore là Qui es-tu? Je suis ce que je suis Tu es ce que tu es Je suis défini par mon corps Et de quoi est-il fait? De diverses réalisations chimiques Alors, sont-tu prêt? Je suis prêt Tu ne seras jamais prêt Le changement t'emporte quand tu attends le moins Et une fois qu'il est passé Tu te retrouves transformé Et toi Il ne changera rien J'existe de nouveau Réveillez la vie Quelle heure est-il? Il est en GI Attends, on ne pourrait pas discuter un peu d'abord Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi notre plan? Nous en faisons directement la planification de la suite C'est sûr de ne pas vouloir parler de ce qui s'est passé Ce n'est pas bon pour toi de garder tout ça D'accord, c'est vrai Tu mérites de savoir Ouais, vas-y, partage tout ça Tu te sentiras plus léger ensuite Je dois avoir tous des gens Et les grands singes, je les bouffe Hein? C'est une métaphore Je suis de la pièce jusqu'à la cité des sciences Ils ont été laissés entrer là-bas Disant que je me suis débrouillé Mais j'ai touché quelque chose là-bas Et je n'aurais pas dû D'où mon nouveau look Bon sang, tu sais bien Que tu peux toujours compter sur moi Mais là, j'avoue que Je lâche complètement Je peux faire quelque chose Pour retrouver la trace de Renée Wilson Je peux poser des questions À mes contacts habituels On est quelques-uns À laisser traîner nos oreilles un peu partout Et à s'échanger des infos À des pistes pour moi À l'implant du côté d'Album Street Je ne connais pas l'adresse exactement Peut-être qu'elle se cache C'est juste une intuition Mais je devrais aller voir À Burning Park C'est un début Je ferai attention Je vais demander à mes amis Winner d'ouvrir l'œil Confiable Et sans nos chances au juste Je peux poser des questions Mais ne mettons pas Des miracles À quoi elles ressemblent d'abord C'est une renard jeune jolie Elle s'habille généralement en vert C'est une jeune renard maligne Mais avec un regard cynique Elle est toujours bien droite Tac, je vais voir ce que je peux faire Mais je ne le préviens Tu risques de devoir Une sacrée faveur à des gens Si tu n'as pas l'habitude de croiser Je suis prêt à prendre la décision Je t'écoute Je peux faire quelque chose aujourd'hui Mais on pourra faire le reste demain Trouve-moi des médocs S'il te plaît Tout ce que tu pourras t'écorder Essaye de retrouver René Je vais demander à mes contacts Mais attends pas des miracles Je me doute Ne sois pas trop long S'il te plaît Je vais aussi vite que possible Pendant un dîner de groupe Prévu pour ce soir Au fait En toi est-il en En absence Tu n'as qu'à donner un coup de main Pour le préparatif C'est certain que je suis invité Bien sûr C'est des nôtres maintenant Tu devrais les aider En mon absence D'accord A plus tard Larry Bonjour jean homme Je m'appelle Roger Batty Et je suis ravi de faire votre connaissance Salut moi c'est Howard Pardonnez ma curiosité Mais je suis médecin De quoi souffrez-vous ? Au juste Je n'avais jamais vu De tels symptômes Je peux vous examiner ? Je ne sais pas trop C'est compliqué Si jamais vous voulez L'opinion d'un ex-professionnel Je suis à votre disposition Il ne faut jamais Laissez traîner Ce genre de choses Vous n'avez pas l'air en forme Non plus J'ai bien peur D'avoir quantité Une infection respiratoire C'est grave Non rien Rien que quelques plantes Et un peu de repos Ne puissent me soigner Je peux vous aider Ce serait très bien Je suis déjà surchargé De la requête Je suis à vos ordres Il y a une épidémie C'est votre fils Il ne peut pas vous assister Un peu Je crois qu'une tasse de thé Me ferait le plus grand bien Mais je n'ai pas Les herbes nécessaires Vous en trouverez à la ferme Et dans les bois avoisinants Joshua s'apprêtait à y aller Pour Vous pouvez vous joindre à lui Si vous voulez Il est d'accord Ça ne me dérange pas D'y aller seul Quel enthousiasme Allez Joshua Ça vous fera du bien A tous les deux Et plus en tant que chers Sous juste Souci Thin Sauge Très bien en route alors En somme Silent Star La piaf vous regarde Avec une certaine méfiance Regardez la piaf C'est piaf Et vous rifflez Les plumes de sa queue Et vous observe du coin de l'oeil Je la regarde dans les yeux Sans bouger La piaf s'assoit calmement Sous son arrière-train Et pousse Ce qui ressemble étrangement A un renrônement Troque Troque Dans la main Pour caresser la piaf Vous fixez Et Récemment Du regard La piaf étant légèrement Son cou Vous placez sa tête Sous votre main Et vous coule Et quand Tentement Alors que Vous le gratouillez Vous asseyez à côté du piaf Observez le monde avec lui Vous asseyez à bord de l'eau Une petite jetée de bois Surplombe les deux Eaux calmes de 4 oeillons Du matériel de pêche Traîne un peu partout Vous asseyez Et trempez les pieds dans l'eau Laissez en caresse vos pieds Fatiguez Le doux Cap l'autisme Des vagues Invinces Le peu votre monologue intérieur Lâchez prise Allez Vous vous habituez A votre nouvelle vie Surtout J'y travaille Je suis pas sûr D'avoir vraiment ma place Et c'est tout Ce que je voudrais C'est aider les autres Je vous crois Je dois La bienveillance Dans vos yeux Merci Sinon quoi de neuf Pas grand chose Juste ma fatigue habituelle Bon je vous laisse Je comprends Vous savez où me trouver Si vous voulez ma compagnie Merci à plus tard Vous devez être le fameux Howard Dans mes petits Me parlent tout le temps Je suis désolé Pour ce qui vous est arrivé Désolé si j'ai fait peur Pas du tout Ils sont juste curieux Je m'appelle Carla Et ces deux petites erreurs C'est Hugo et Ems Je dois vous Ne vous ennuie pas Que vos enfants Me voient traîner Dans les parages Je sais que vous êtes malade Mais Je serais une bien mauvaise mère Si je leur disais Que vous êtes un monstre Non Ouais Ils finiront par se rendre compte Par eux-mêmes De toute façon Alors alors Je leur apprends A ne pas juger les gens Ils vous poseront Sûrement des questions Un peu trop directes Mais ça ne sera Jamais pas un mépris Vous les éduquez bien Alors J'espère Leur enfance N'a rien de classique Mais j'ai l'impression Que les enfants Normaux Ne sont pas Des plus heureux Pour autant Tout commence dans l'enfance Vous le dites Vous êtes Vous avez Vous avez vos enfants Tout seul Qu'est-ce qui vous fait dire ça Vous avez le regard D'une mère Prête à affronter Le monde entier C'est le cas Et leur père Ne m'a pas abandonné Volontairement Vraiment Racontez-moi Ce qui s'est passé Il est décédé Je suis vraiment désolé Ça pourrait être pire Mes petits ont une grande famille Pour les soutenir ici Tout le monde nous aide Et j'ai plutôt Là de la chance Quand ils restent ici En grandissant Mes petits Vous trouvent sûrement Des choses Et cet endroit Ne peut pas leur offrir Et moi Où pourrais-je bien y aller Je dois vous laisser Carla Au revoir N'hésitez pas à m'en parler Si ces deux-là Vous en piquinent Quel risque Le temps Le souci Hello Comment ça va Je me suis réveillé ce matin Ce n'est pas mieux maintenant Que je vous dois Ouais Je fais souvent C'était fait aux gens Je fais un coup de main Bien sûr Au travail Bon Pourquoi je commence C'est un coup de main Je vais vous temprencer Je vais vous donner Deuxième Une fois Je vais vous démarre Deuxième Sous-moi C'est un coup de main J'aimerais bien savoir Et dans C'est quoi Cette horreur Sur votre dos Vous devriez bien le savoir. Cool, bienvenue on va dire. Merci quand on est de là. Oh, je vais me poser un peu ici. Il n'y avait pas surtout pas à rencontrer à mon père que je fume. Je fumerais bien une cigarette. Pas de problème, tenez. Tu es heureux ici. Je me sens un peu seul, mais c'est pas si mal que ça. Qu'est-ce que vous faites là, ton père et toi ? Disons qu'on n'est pas les bienvenus en ville. Vous préférez vivre à Yacht ici ? Je sais rien, je m'ennuie ferme dans le coin, mais au moins je suis en sécurité. Il n'y a personne pour le dire que tu dois faire en plus. Peut-être, mais j'aimerais bien pouvoir rencontrer des meufs. Ah, bonne chance. Ouais, ton père ne sait pas que tu fumes ? Non, je pense pas, mais je crois que ça lui plairait pas des masses. Pourquoi il te fait ? Je sais pas, ça m'occupe. Je suis pas là pour le juger. Je me balance. Je me balance pas, d'accord ? A plus. Je suis à ce soir seul. Le brissement des feuilles attirent vos pensées vers le ciel, tandis que vos pieds prennent l'endement racine dans l'humus. Je suis un arbre qui t'étire vers le soleil. La petite forêt vous accueille chaleureusement. Les rayons clairs se montent et du soleil réchauffent agréablement votre sang. Je pouvais en profiter encore quelques minutes. Vous entendez les stridulations des grillants et le chant mélodieux d'un oiseau. Dans ce qui importe vraiment, ce sont les gens. Quittez la forêt. Alors, cette cahillette, il vous faut quelques plantes déjà. Aussi, teint et sauge. Vous allez chercher du côté de la de la ferme et de la forêt ? Je ne sais pas. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de cet endroit ? Je veux savoir ce qu'il y a de la rose. Je veux un de sauge. Vous n'auriez pas ça en stock ? Bien sûr, il en pousse toute l'année. Par ici, c'est pour quoi faire ? J'essaie de déroger à se débarrasser de sa vilaine de tout. Je m'en occupe de quoi ? Ah oui, c'est pour santé, bien sûr. Ça fait ça. Attendez, je vais vous en couper quelques pouces. C'est pas, merci. Pas de quoi, vieux. Qu'est-ce que vous pensez de cet endroit ? Je veux savoir ce qui est arrivé à Rose. Comment est-ce que vous connaissez Rose ? Et n'allez pas me raconter des craques. Je le saurais. Et je vous ferais payer. Elle faisait partie des filles qui ont disparu. Je la cherchais activement. Pourquoi et pour qui ? Je voudrais bien de vous expliquer au plus vite. Pour ma partenaire Renée, c'est une journaliste d'investigation. Et vous en comptez sur quoi ou juste en casse que Clarissa Bloodwood est sûre qu'elle a fait des filles. Vous êtes vraiment pas doué. Ou alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je suis une fouineuse. J'aide les gens à franchir le mur. Rose va bien. C'est Clarissa qui finance toute l'opération. Les autres gens d'ici sont au courant de vos activités. Non, il arrive qu'une fille patiente a pu ici avoir de son départ en messe. Ça reste rare et les gens ici ne posent pas de questions. On est bien imprudents. Moins ils savent, mieux c'est. Rose est saine et sauve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est vivante, c'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur ? Désolé, c'est pas le genre d'information que je peux divulguer. Mais vous le découvrez peut-être un jour par vous-même. Il laisse les femmes et mine lauder et s'il est avec Rose. Les mines ne sont pas sorties. Merde. Comme vous dites, je suis content que Rose aille bien. Ouais, chaque personne évacue de cet enfer est une immense victoire. Ça va aider d'autres personnes à s'échapper ? Pas autant que je voudrais. C'est une opération assez risquée, c'est-à-dire ? Ça demande des bonnes voies de préparation, limite au maximum les contacts entre les personnes impliquées. Et si jamais on échoue ? Pourquoi ces gens cherchent-ils à franchir le mur ? Pour fuir la violence, la pauvreté, la discrimination. C'est pas la raison qui manque. En somme, vous êtes de dernière chance. La géant, mon âme, la conscience, c'est tout. Merci pour toutes les explications. Y'a pas de quoi. Est-ce que vous pouvez me faire passer le mur ? Éclarez ça qui vous finance. On a un partenariat, ouais. Les mails à faire évader les fugitifs. Alors, vous êtes financés par des criminels ? Je me contrefous de savoir d'où vient l'argent tant que ça me permet d'aider les gens à s'en tirer d'ici. J'avoue que je ne sais pas trop quoi dire. Alors, bouclez-la. Je ne vais pas me justifier devant vous. Ça ne vous plaît pas. Vous n'avez qu'à aller faire foutre tout ce que j'avais besoin de savoir. Merci. Ça me fait du bien d'en parler. Pour tout vous avouer. Qu'est-ce que vous pensez de cet endroit ? C'est un coin isolé avec des gens bien. Je ne passe pas beaucoup de temps ici, mais ouais, ça le fait. Votre mission de sauvetage moque beaucoup, c'est ça ? C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. J'ai la bougeotte. Si je reste trop longtemps au même endroit, je déprime. Rien à voir avec les autres membres du camp, alors. Ah non, non, ce sont tous des excentriques, mais ils sont inoffensifs. Ryan peut se montrer un peu sectaire, mais il fait des efforts. Personne n'est parfait, mais on peut tous améliorer. C'est exactement ça. Tout ce qui compte, c'est d'avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Chouin n'est pas revenu avec vous. Il est resté dans le bois. Ah, qu'est-ce qu'il fait là-bas ? J'observe les arbres et les oiseaux, peut-être ? Ah, c'est un bon garçon. Ah, grâce à moi. Je n'avais pas l'air d'être si mauvais père. Ah ouais, quoi que en soit, votre thé est prêt. Bien, merci. A plus, Doc. On a une sieste. Ah ouais, très peu dîner. Ça va bien, vous semblez un clair. Non, non, pas du tout. Installons-nous autour du feu et mangeons tous ensemble. Attendez, où est la vie ? Je ne sais pas. Il nous rejoint doit peut-être plus tard. Ça arrive souvent de rater le dîner. Il est assez imprévisible. Vous savez bien qu'il est toxicomane. C'est du passé. Il ne touche plus à la drogue. C'est pas bien qu'il percisse, au contraire. Il reprend souvent. Régulièrement, environ une fois par mois, je dirais la plupart des zones n'ont rien remarqué, mais en tant que médecin, il y a des signes qui ne trompent pas. Pourriez-vous, c'est bienfaitulement. Merde, Larry. Quel idiot. On a assez entendu. Passons à se fâcher du nez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501